Avec cette situation, Jonathan Bakhtangene vient de dire qu'il n'y a pas de complexité, il y a seulement une instrumentalisation. Je suis d'accord tout à fait avec Jonathan. Il faut rappeler ce qu'est l'esprit de Khartoum. Khartoum, ce sont des dégociations ouvertes par le ministère russe des affaires étrangères, avec l'appui à l'époque d'Omar El-Bechir. Les Russes ont appliqué la recette qu'ils ont appliquée à partir de 2017-2018 en Syrie. En Syrie, on a réamelé dans la communauté nationale un certain nombre de milices et de chefs de guerre qui n'étaient pas des islamistes radicaux, qui ont été intégrés aux milices et au comité de défense populaire terrien, et qui ont été intégrés au processus politique. Actuellement, il y a des négociations qui se tiennent au niveau de l'opposition et du gouvernement de Bachar el-Assad. Il y a des gens de l'opposition dites « patriotique », c'est-à-dire l'opposition qui n'est pas liée à la Turquie, aux Américains, aux Français et au Qatar. C'est le même esprit qui a été mis à Khartoum. À Khartoum, il y avait 16 groupes rebelles, 14, excusez-moi, 14 groupes rebelles. Les négociations de Khartoum, le processus de Khartoum, il a été saboté par les Français, les Américains et les Nations Unies, mais il a quand même en partie marché. C'est-à-dire que huit groupes rebelles, lorsqu'internaient le push de Bozézé, sont restés du côté de Toinera, et seulement six d'entre eux ont rejoint la CPC. Parmi ceux-ci, il y a le ministre qui vient d'être arrêté. Le principe de Khartoum, c'était de réintégrer ces gens dans la vie parlementaire et gouvernementale et, bien entendu, de les réintégrer au sein des FACA au niveau militaire. La question des droits de l'homme, et là je suis en désaccord fondamental avec Jules Jermé, la question des droits de l'homme, ce sont des sucreries empoisonnées pour les Africains. C'est une façon de les diviser. Les accords de Khartoum, ils supposaient une amnistie de facto, c'est-à-dire qu'on effaçait l'ardoise des anciens, quels que soient les crimes commis, pour le salut de la patrie. Vous savez, c'est cela qui est en jeu ici. L'ONG de cette grille, les ONG des droits de l'homme américain, la CPI et les tribunaux qui en dépendent, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont constitué un certain nombre de dossiers. Ils ont fait des campagnes, non pas contre les chefs rebelles de Bozizé. Cherchez bien un dossier contre Bozizé. Bozizé, ça fait des années qu'il devrait être dans les prisons de l'AE. Il est protégé par le Quai d'Orsay et par la diplomatie de la CAO et de l'Angola. Non, on a monté des dossiers contre les chefs rebelles qui avaient soutenu et rallié le processus de Khartoum. Le but, comme l'a dit Jonathan, c'est de dire que Toidera, c'est un homme qui ne fait pas la paix, qui trahit sa parole, qui trahit le processus de Khartoum, et auquel on ne doit pas faire confiance, et ramener la totalité des chefs rebelles et des groupes scoles rebelles derrière la CPI. C'est un danger mortel. C'est pour cela qu'évidemment, il ne s'agit pas de soutenir des opérations, quel que soit ce qu'on reproche, qu'on fasse traduire en justice les dirigeants de la CPI. Ce sont eux les véritables criminels de guerre. Depuis un an, ils endeuillent la Centrafrique. Et depuis qu'ils ont été défaits par les FACA, les Russes et les Rwandais, ils ont transformé dans toutes les régions reprises par les FACA. La CPI, c'est un mouvement terroriste qui attaque les convois commerçants, qui pose des mines sur les routes, qui assassine des populations civiles. Il y a encore eu une attaque de villages il y a quelques jours. Il y a eu une dizaine de morts parmi la population. C'est cela qu'il faut mettre à un terme. On n'y mettra pas à un terme si on reconstitue de facto l'unité des chefs rebelles en ayant les accords de Khartoum et les acquis de la diplomatie russe. C'est ce que les Occidentaux voudraient. C'est ce qu'ils voudraient. D'ailleurs, ils ont essayé la même chose en Syrie, en organisant des négociations en Turquie. Le but, c'était de saboter celles mises en route par les Russes. Il faut suivre le processus de Khartoum. Il faut suivre la diplomatie russe. Il faut suivre la volonté de pacification du président Antoine Hérard. Afrique Média. Le monde, c'est nous. Sous-titrage Société Radio-Canada